La plupart de ces attaques, particulièrement lâches, se déroulent à leur domicile à l'abri des regards. Et dans la majorité des cas, le mobile est l'argent que ces personnes cachent chez elles. Jacqueline Galland, ancienne ministre de la mobilité et actuelle bourgmaître de Jurbise, a vécu un terrible drame familial en novembre dernier. Son oncle a été sauvagement agressé et tué à son domicile par trois individus. Ce soir, et pour la première fois, Jacqueline Galland se confie sur ce meurtre crapuleux. Pourquoi son oncle a-t-il été choisi par ses agresseurs ? Une enquête de Christine Calment. J'étais assez stupéfaite qu'on puisse faire du mal déjà à une personne de 83 ans, et surtout une personne aussi pieuse, croyante. C'était quelqu'un vraiment de gentil, de généreux, qui accueillait souvent des gens. Il était persuadé qu'il pouvait améliorer le sort de certains. Toute la pièce où il vit habituellement est sans dessus de soupe. Les meubles sont renversés, les chaises sont cassées. Ça nous a vraiment choqués quand on a appris au fur et à mesure qu'il avait été roué de coups, qu'on l'avait fait boire des produits toxiques. Je pense qu'ils donnaient de l'argent, les auteurs savaient qu'il y avait de l'argent. C'est une famille qui a toujours eu des biens, et donc on sait qu'on sera bien accueillis dans cette maison. À la sortie du village d'Herbo, à l'entrée de celui d'Herchi dans l'entité de Jobbys, presque en race campagne. Au début du chemin qui mène au moulin de la planche qui bout, le moulin galant, quelques bouquets de fleurs séchées, quelques photos de la victime et le ruban de la police qui flotte toujours au vent. C'est là que vivait Michel Robetz, 83 ans, agriculteur veuf depuis longtemps, pensionné, l'oncle de l'ex-ministre et actuel bourgmestre de Jobbys, Jacqueline Galant. Ce jour-là, le samedi 25 novembre dernier, Jacqueline Galant passe devant la maison de son oncle pour aller à sa permanence. Comme tous les samedis, elle ne remarque rien de spécial. C'est une route que j'emprunte quotidiennement et plusieurs fois par jour pour me rendre à l'administration communale. Et non, je ne remarque rien. Et en arrivant à l'administration communale, la commissaire Brachkin, qui était la commissaire de garde ce jour-là, me téléphone. Il était plus ou moins 9h le matin en me disant qu'il y a eu un meurtre dans la nuit sur l'entité. Et donc déjà, j'étais assez surprise parce que nous sommes une petite commune, très calme. Et donc, quand on nous parle de meurtre, directement, en tant que bourgmestre et en tant que citoyen, on était interpellé. À ce moment-là, Jacqueline Galant ne sait pas encore que la victime est son oncle. Et donc, elle me donne quelques détails sur le meurtre. Elle me dit que c'était assez sordide et que la personne a vraiment été tabassée à mort. Et puis, je lui demande le nom parce que je connais quasi tous les citoyens. Et là, quand elle m'a dit « Michel Rebête », j'ai dit « mais c'est mon nom ». Et donc là, elle était embêtée, évidemment. Mais bon, je ne peux pas marquer sur le front des personnes de quelle famille ils sont. Et donc, directement, j'ai coupé court à la conversation. Et là, j'ai contacté le frère de mon papa qui vit toujours, Marcel Galant. C'est le seul de la famille qui vit encore. C'était une famille de six enfants pour qu'il aille lui-même sur place. L'ancienne ministre ne trouve pas le courage de se rendre au moulin. C'était trop dur pour vous ? Cet endroit représente beaucoup pour vous ? C'est vraiment par rapport à l'endroit, parce que c'est vraiment la maison familiale. C'est le moulin des Galants. C'est un lieu emblématique pour la commune. Les anciens de la commune ont très bien connu ce lieu. C'était le moulin du village avec le moulinier. Mes grands-parents étaient moulins. Et c'est vrai que, comme dans toutes les familles, au moment des partages, le moulin n'est pas resté dans la famille du côté des Galants. Et donc, pour nous, ça a une longue histoire, une longue tradition. Et c'était trop dur pour moi, en tout cas, d'y aller. Donc, j'ai préféré prévenir le frère de mon papa, qui est toujours vivant. C'est un des amis de la victime qui a fait la macabre découverte en apportant à manger à Michel Robette. Ce monsieur vient, comme tous les jours, rendre visite ce samedi matin à M. Robette. et qu'elle n'est pas sa surprise quand il entre dans l'habitation de M. Robette, c'est que toute la pièce où il vit habituellement est sans dessus-dessous. Les meubles sont renversés, les chaises sont cassées. L'ami s'inquiète immédiatement. Il crie pour appeler l'habitant du moulin. Malheureusement, il n'obtiendra jamais de réponse. Il va fouiller toute la maison et finalement, il retrouvera le corps sans vie de M. Robette sous l'amas de ses chaises et tables cassées dans la pièce où vivait habituellement M. Robette. Très rapidement, police locale, fédérale et le labo arrivent sur place. Dans le voisinage, on s'interroge, personne n'a rien remarqué pendant la nuit. La maison est assez isolée. C'est une grande ferme, un grand terrain. Les voisins qui sont à plusieurs dizaines de mètres ont entendu un peu de bruit puisqu'un voisin m'a dit « oui, mon chien a boyé toute la nuit, il y avait quelque chose de bizarre » mais eux, personnellement, n'ont rien entendu de spécial, ils n'ont rien vu de particulier. C'est vraiment le lendemain, avec la lumière du jour, qu'ils ont vu le déploiement de policiers qui se sont rendu compte que quelque chose se passait. Alors, que s'est-il réellement passé à l'intérieur de ce moulin la nuit du 25 novembre ? Pour le moment, une seule certitude, M. Robette a été battu à mort par ses agresseurs. La dépouille de M. Robette a été autopsie. Que pouvez-vous dire de l'autopsie jusqu'à présent ? Que révèle-t-elle ? Elle révèle qu'il a subi énormément de coups, d'une très grande violence qui ont entraîné la mort. On sait que les auteurs se sont vraiment acharnés sur la victime. Ils l'ont frappé à multiples reprises, avec des objets qui avaient sur place, une chaise. Le parquet nous a parlé d'une chaise qui avait servi à frapper la victime. Ils l'ont fait boire des produits toxiques. Ils se sont vraiment acharnés dessus. Et puis ils l'ont laissé giser au sol pour commettre leur vol, puisqu'à la base, c'était quand même ça, le mobile, c'était le vol. Voler une personne âgée, sans défense, une attaque particulièrement odieuse. J'étais assez stupéfaite qu'on puisse faire du mal déjà à une personne de 83 ans. Et surtout une personne aussi pieuse, croyante, qui accueillait, je vais dire, toute la misère du monde chez lui. Il y a des personnes qui ont été domiciliées chez lui, des SDF qui ont trouvé refuge chez lui. Et donc depuis des années, il avait pour habitude d'accueillir énormément de personnes chez lui. Et je pense qu'on a profité, finalement, de cet accueil, de cette porte qui était toujours ouverte, pour, malheureusement, s'acharner sur lui. À 83 ans, Michel Robet venait de regagner son domicile quelques semaines à peine après une longue hospitalisation. Ça faisait peut-être quelques semaines, un mois maximum, qu'il était rentré à la maison, puisqu'il avait été hospitalisé pendant quelques mois suite à un AVC. Donc il était vraiment fragile. Il se remettait peu à peu. Il commençait à reparler, à remarcher, à manger. Convalescent, il se déplaçait pourtant encore difficilement au moyen d'une tribune. Un lit avait dû être installé dans une pièce du rez-de-chaussée. Il se remettait tout doucement. On ne comprend pas bien pourquoi un tel acharnement sur une personne sans défense. Il suffisait vraiment de l'immobiliser dans un coin. Et ils pouvaient faire leur vol comme ils l'entendaient. Donc là, c'est vrai que ça nous a vraiment choqués quand on a appris au fur et à mesure qu'il avait été roué de coups, qu'on l'avait fait boire des produits toxiques. Enfin, c'est rare. C'est vrai qu'on est souvent confrontés à des histoires de meurtre. Mais là, une violence comme celle-là, on n'en voit pas tous les jours, heureusement. Le vieux monsieur était-il déjà couché quand ses agresseurs sont arrivés ou leur a-t-il ouvert la porte lui-même ? Mystère. Une chose semble évidente, c'est de l'argent qu'il cherchait, visiblement, sans succès. Il est l'autorogneau ! À défaut d'avoir trouvé le trésor de M. Robette, eh bien, on s'en est pris à ce qu'il avait, c'est-à-dire un véhicule et de l'outillage, parce que M. Robette était un passionné de menuiserie et des pédisteries et donc il avait beaucoup de matériel de bricolage. Et c'est donc principalement cela qui a été dérobé au moulin des outils. On constate le 25 novembre que la majorité de son outillage qui se trouvait dans l'atelier à l'arrière de l'habitation a disparu. Le véhicule de M. Robette a aussi disparu. Un véhicule qui sera très vite retrouvé le long du canal, quelques heures à peine après la découverte de la malheureuse victime. Manifestement, les auteurs voulaient se débarrasser de ce véhicule et ont certainement été inquiétés par l'un ou l'autre passant et ont abandonné purement et simplement le véhicule. Avant de vouloir le jeter dans le canal, c'est-à-dire que c'était ça, les gens intents. Avant de vouloir le jeter dans le canal, oui. Manifestement. Cette découverte, c'est le début de l'enquête sur ce meurtre, on ne peut plus crapuleux. Autant de violence sur une victime sans défense semble tout à fait incompréhensible. D'autant que Michel Robette, qui était très connu dans la région, n'aurait fait de mal à personne. C'est un monsieur qui était vraiment connu de tous ses voisins, connu pour sa gentillesse, sa générosité, puisqu'il avait l'habitude d'accueillir chez lui, d'après ce que les voisins nous ont raconté, d'accueillir chez lui des personnes en détresse, sans abri. Je pense qu'il donnait de l'argent. Les auteurs savaient qu'il y avait de l'argent. C'est une famille qui a toujours eu des biens. Et donc on sait qu'on sera bien accueillis dans cette maison. Et donc mon cousin, qui malheureusement est mort très jeune, avait aussi des fréquentations qui n'étaient pas toujours excellentes. Il avait des personnes qui étaient aussi connues pour des faits de la justice. Et donc malheureusement, je veux dire, la maison a été très souvent repérée et fréquentée par des personnes qui n'ont pas toujours de bonnes attaçues. Très vieux, très pratiquant, Michel Robet a beaucoup fréquenté l'église d'Hercie. C'était son église ici ? C'était son église. C'est son église dont il était fabricien et il venait régulièrement. Il se mettait ici, dans les dernières rangées, ici. Une fois qu'il essayait de partager au maximum avec toutes celles et ceux qu'il rencontrait. Il était persuadé qu'il pouvait améliorer le sort de certains. Et alors, il s'acharnait vraiment à faire connaître certaines choses qui le passionnaient. Michel était veuf depuis très longtemps. Il vivait seul. on sait que sa porte était tout le temps ouverte à tout le monde. Il avait des visites, oui, jusque tard le soir, parce que les voisins nous expliquaient qu'on voyait souvent de la lumière chez lui tard le soir, en expliquant justement qu'il recevait des gens chez lui, qu'il accueillait des personnes. Cette lumière, voilà, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un avec lui. Mais revenons à l'enquête. On sait que le véhicule de la victime a été très vite retrouvé le long du canal. On sait aussi que le labo de la police scientifique a effectué de très nombreux prélèvements, empreintes et traces ADN. Toute la police fédérale montoise a été mobilisée et très rapidement, un premier suspect a été interpellé le lendemain de la découverte de la victime. Il se prénomme Geoffrey. Il a 29 ans. Une interpellation qui a été possible grâce au témoignage d'une des connaissances de ce suspect. Nous mettrons ces paroles dans la bouche d'un comédien. Il tient absolument à garder l'anonymat. Voici ce qu'il a déclaré aux policiers. C'était un samedi après-midi. Geoffrey m'a demandé si ça me disait d'aller promener dans le centre de Mons. Et comme tout le monde sait, il avait de gros problèmes d'alcool et ça depuis quelques temps. Ce jour-là, je peux vous dire qu'il avait déjà bu quelques canettes et il a commencé à me raconter l'effet en fait. Et les confidences de Geoffrey font froid dans le dos. Il m'a raconté qu'il avait fait une connerie et qu'apparemment il n'était pas seul, qu'il y avait deux autres personnes avec lui. Il m'a raconté qu'il s'avait tabassé un vieillard juste parce qu'il voulait lui voler le contenu d'un coffre apparemment. Les policiers écoutent très attentivement le témoin. L'alcool aidant, Geoffrey m'a aussi raconté qu'un des types qui était avec lui, il a trouvé un maillet dans l'atelier et apparemment ils lui ont défoncé le crâne chacun à leur tour. Il m'a aussi raconté qu'ils avaient recouvert le corps du vieux avec de l'ammoniaque et ensuite ils ont essayé d'y mettre le feu pour le faire disparaître et des empreintes éventuelles aussi. Le témoin qui ne croit pas vraiment ce que Geoffrey lui raconte. Moi au début je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte quoi ? C'était vraiment horrible ce qu'il me racontait là et comme il était complètement bourré ben voilà je ne le croyais pas quoi. Geoffrey était là il pleurait beaucoup c'était très difficile de le comprendre il disait qu'il allait quitter la Belgique qu'il allait se pondre. Quand les policiers ont été chercher Geoffrey il n'aurait pas réagi quand on lui a passé les menottes. Deux jours plus tard un deuxième suspect puis un troisième sont encore interpellés. Tous les trois sont placés sous mandat d'arrêt inculpés de meurtre pour faciliter le vol. Ils ont été incarcérés à la prison de Mance. Alors deux d'entre eux reconnaissent savoir participer être venus chez M. Robet minimisent leur participation Ils se renvoient là-bas. Au fait en tout cas ils minimisent leur participation ils n'ont pas frappé ils n'ont pas porté le coup qui aurait pu entraîner la mort mais ils reconnaissent en effet être allés sur les lieux ils reconnaissent en effet s'être emparés du véhicule bon ça c'est c'est clair Le troisième inculpé quant à lui nie toute participation au fait et l'instruction est loin d'être terminée les résultats de nombreux prélèvements sont encore manquants On n'a pas les résultats d'analyse ADN de tous les tapes qui ont été posés sur les lieux et à l'intérieur du véhicule Des résultats importants qui pourraient confirmer ou contredire les déclarations des trois suspects sur leur participation ou non à ce crime crapuleux Tout aussi important les détails des résultats de l'autopsie sur lesquels le procureur Henri ne souhaite pas s'attarder avec nous Les personnes qui sont suspectées qui ont été placées sous le mandat d'arrêt vont devoir répondre à une série de questions par rapport à ces rapports d'autopsie et donc je préfère ne pas les commenter actuellement L'enquête qui devra aussi déterminer si les trois suspects Geoffrey, Gabriel et Eric étaient ou non sous influence au moment des faits drogue et ou alcool ont peut-être influencé le comportement de ces deux marginaux et de ce SDF dont on sait très peu de choses Quoi qu'il en soit Jacqueline Galland la nièce de la victime est convaincue que son oncle est mort à cause de sa générosité Moi je pense que sa générosité a été un élément très négatif pour lui finalement et il y a eu une des personnes je sais très bien qu'elle avait déjà été travaillée je ne sais pas dans quel sens mais en tout cas elle connaissait très bien la maison et donc je pense qu'il n'a pas vraiment eu d'appréhension par rapport aux personnes qui ont été chez lui vu qu'il est en tout cas une personne il la connaissait très bien Il ouvrait sa porte à tout le monde Oui Je pense qu'il ne fermait même pas ses portes la porte d'entrée était toujours ouverte Une affaire qui a particulièrement choqué tout l'entourage familial de la bourgmestre de Jorby Chez nous c'est vraiment la maison familiale la maison des Galants et nous sommes mon frère ma soeur nous sommes perturbés de voir finalement le final de cette maison voir une scène de crime dans une maison qui a toujours été paisible qui était un lieu de référence pour tous les villageois et donc c'est vrai que pour nous ça nous a fait très très mal au coeur vraiment ce qui s'est passé là déjà sur une personne âgée et puis l'image qu'on peut donner finalement dans une petite commune où on croit qu'il ne se passe jamais rien et malheureusement des personnes mal intentionnées viennent commettre des faits auprès de personnes très vulnérables la bourgmestre qui a aussi constaté de la peur chez les personnes âgées de sa commune vous savez ma maman à 75 ans c'est une réaction normale et humaine je vais dire on panique on a peur finalement quand on sonne à la porte on a peur d'ouvrir je pense que le fait qu'on ait pu arrêter que la justice ait pu arrêter très rapidement les trois auteurs à quelque part rassurer aussi parce que bon ben voilà on s'est dit ils ne sont plus dans la nature évidemment on verra l'issue du procès mais je pense que la population a vraiment besoin d'être rassurée et surtout les personnes âgées en plus il y avait eu un peu avant plus ou moins des faits similaires dans les hauts pays du côté de roisins et donc finalement les personnes âgées paniquent Jacqueline Galland qui conseille aussi de ne pas garder de l'argent chez soi et surtout de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas si vous pensez que ces conseils auraient servi à votre oncle il ouvrait à tout le monde et à n'importe qui je pense que lui ça n'aurait pas servi parce que il voyait le mal nulle part il voyait le mal nulle part au contraire il fallait accueillir je vous le dis au départ toute la misère du monde et donc je pense que ces conseils n'auraient pas servi les deux petites filles de michelle robette se sont constituées partie civile à la mémoire de leur grand-père un grand-père si pieux et si croyant qu'il aurait pu pardonner à ses agresseurs qu'est-ce qu'il aurait pensé vous croyez de ceux qui l'ont agressé il leur aurait pardonné quelle question quelle question pourtant importante moi je pense que il aurait trouvé la force d'accorder son pardon après une heure pareille en tout cas il ne les aurait pas condamné il ne les aurait pas rejeté je ne dis pas qu'il les aurait accueillis et servis à manger mais il ne les aurait pas condamné et probablement pardonné aujourd'hui michelle robette repose dans le petit cimetière d'Hershi où il a rejoint son épouse et son fils ses agresseurs risquent la réclusion à perpétuité quelle famille n'a pas de secret et certains sont lourds à porter un adultère des abus sexuels un meurtre les secrets de famille sont des vérités que l'on cache pour préserver l'honneur ou alors soustraire un proche des foudres de la justice une omerta pour protéger un enfant ou un parent malgré la gravité des faits commis dans la région du centre un meurtre de ce genre obsède la justice il y a un peu plus d'un an Ronald Berti a été abattu à la Kalashnikov en pleine rue à Brakny très vite Gianni un voisin a voulu fait et affirme être l'unique meurtrier mais l'ADN de son père a également été retrouvé sur l'arme du crime ce meurtre est-il un secret bien gardé dans cette famille sicilienne et quelles relations entretenaient Ronald Berti un jeune boxeur professionnel a priori sans histoire avec le ou les tueurs une enquête d'Emmanuel Pratt